En technique, nous avions quelques soucis de qualité de son, donc nous allons demander à Mme Victorine Attia de bien vouloir nous excuser pour cela et de bien vouloir aussi nous rejoindre pour justement reprendre le cours de cette édition, tout en commençant avec la section où il y avait eu tout à l'heure des soucis, notamment au niveau des critères d'éligibilité, en tout cas de toute la procédure pour accéder à ce fonds de soutien aux grandes entreprises. Mme Attia, s'il vous plaît. Merci M. Sanogo. Comme la répétition est pédagogique, on va répéter les critères d'éligibilité au fond. Donc, comme je le disais tantôt, toute grande entreprise, c'est-à-dire une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs CFA, peut prétendre au soutien du fonds et ce, quel que soit son secteur d'activité. Pour être éligible donc au fonds, l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires supérieur à un milliard sur les trois dernières exercices, c'est-à-dire 2017, 2018 et 2019. Elle doit être en activité effective sur au moins les deux années fiscales 2018 et 2019. Elle doit pouvoir démontrer que son activité a été impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19. Elle doit être à jour de ses déclarations sociales et fiscales au 31 janvier 2020. Elle doit pour cela, bien évidemment, faire une demande. Et cette demande doit être adressée au président du comité de gestion du fonds de soutien aux grandes entreprises. Et pour matérialiser cette demande, elle devra s'inscrire sur le site du fonds qui est 3x2v.fsge.gouv.ci où elle devra télécharger un formulaire à remplir. Et ce formulaire doit être déposé au secrétariat exécutif du fonds, situé aux deux plateaux près de l'église Saint-Jacques. Le dossier de demande devra comporter un certain nombre d'éléments. Évidemment, le courrier de demande, les états financiers certifiés au 31 décembre 2018, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes et des états financiers provisoires au 31 décembre 2019. Également, le dossier de demande doit comporter une déclaration mensuelle fiscale au 31 janvier 2020. Et la production avant la mise en place, lorsque le prêt est accordé, d'une attestation de régularité fiscale ou un protocole d'accord établi avec l'administration fiscale. Également, une déclaration mensuelle CNPS au 31 janvier 2020 est sollicitée. L'entreprise devra également fournir la copie de son registre de commerce et de crédit mobilier. Elle devra également fournir au comité de gestion un compte d'exploitation sur les années 2018 et 2019. Et signer une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du soutien du fonds et que les informations qu'elle a fournies sont exactes. Comme je le disais, nous passons par une phase transitoire d'opérationnalisation du fonds. Et dans cette phase transitoire, le fonds intervient par des prêts directs aux entreprises, mais des prêts à taux spécial, puisque le taux de ces prêts-là est de 2,75 % environ hors taxes. Vous conviendrez avec moi que c'est un taux imbattable. La durée des prêts, elle est de 18 à 36 mois, avec une période différée allant jusqu'au 31 janvier 2021. Donc concrètement, pour une entreprise qui bénéficierait du soutien du fonds aujourd'hui, ça a compté du 31 janvier 2021 qu'elle va commencer à rembourser les intérêts et le capital. C'est l'occasion de lancer un appel à toutes les grandes entreprises de Côte d'Ivoire dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire du COVID-19 à utiliser les fonds qui leur ont été mis à disposition par le gouvernement ivoirien. Ces fonds sont là, c'est pour vous, grandes entreprises. Nous vous encourageons à soumettre les dossiers pour pouvoir en bénéficier. Et déjà, il faut noter que le secrétaire exécutif a reçu une soixantaine de dossiers sur lesquels nous travaillons. Il y a déjà eu des premiers appuis à porter pour un montant de 1,132,000,000 à des entreprises évoluant dans divers secteurs d'activité. Le fonds de soutien, c'est une réalité. Nous vous attendons au niveau du secrétariat exécutif. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Attia, pour cette précision sur les objectifs de ce fonds, la disponibilité de ce fonds, avec des informations indiquant qu'il y a déjà eu des décaissements. Et merci donc de donner aux entreprises les critères d'éligibilité, les conditions en tout cas à remplir pour pouvoir accéder à ces fonds qui viennent en soutien à l'économie globale. Docteur Kouassi, je le disais tantôt, cette tribune de communication gouvernementale, cet espace donc où on a la bonne information, à contrario de bien des rumeurs dites et ou lues ici et là. Et pour la gestion sanitaire du Covid, il y a besoin de précision sur certains services, notamment la vaccination. Des rumeurs ont souvent parlé d'essais en Côte d'Ivoire dans le cadre du Covid. Les informations, cette fois-ci vérifiées, indiquent aussi des hésitations des mères à continuer les séances de vaccination de leurs enfants. Vous allez certainement aborder, comme d'habitude, le point majeur de votre point sanitaire, mais vous devrez aussi, je pense, pouvoir nous en dire un peu plus sur cette question de vaccination. Docteur Kouassi. Merci, M. Sanogo, M. le conseiller spécial du Premier ministre, directeur général du CICG, M. le commissaire principal Charlemagne Bleu, Mme Mathia, conseiller technique chargée de la mobilisation de fonds au ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ici présents, Mesdames et Messieurs de la presse, le point de la maladie à Covid-19 du 28 mai 2020, le point de la pandémie à coronavirus au Covid-19 était le suivant à la date d'hier, 27 mai 2020, 79 nouveaux cas de Covid sur 425 prélèvements analysés, soit 18,6%. Portant le nombre total de cas de Covid diagnostiqués à 2 556 sur 25 524 échantillons testés. 16 nouveaux patients guéris de Covid-19 portant le nombre total de guérisons à 1302, soit près de 53%. 1 décès malheureusement notifié portant le nombre total de décès à 31. 1223, le nombre de patients encore en traitement. Le Grand Abidjan reste l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire, même si l'intérieur du pays enregistre quelques cas ces derniers temps. Le bilan de la pandémie continue donc de s'aloudir, tandis qu'on note une augmentation du nombre de personnes infectées guéries et une létalité faible. En effet, le taux de positivité est passé de 7% de l'avant-veille à 18,6%, c'est-à-dire hier en 24 heures, traduisant la circulation toujours active du virus dans notre pays. Celui des guérisons par contre a environ 53% des cas, donc continue son amélioration, et la létalité à 1,2%, donc stable. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawélé, nous encourage à plus d'efforts dans le contexte de retour progressif vers la normalisation de la vie, afin que le processus amorcé soit durable et surtout non catastrophique du fait de nos comportements inappropriés face à la pandémie en cours. La vie doit reprendre son cours malgré la maladie à COVID-19, avec un minimum de précautions. Il s'agira d'intégrer dans nos habitudes, jusqu'à la fin de la pandémie dans notre pays, les mesures sécuritaires et sanitaires, en particulier les mesures barrières, à savoir la limitation des déplacements, surtout ceux non indispensables, la pratique de la distanciation sociale, en particulier la distanciation physique, le lavage régulier des mains à l'oeil et au savon, l'utilisation de gel ou solution hydroalcoolique, la bonne attitude de tousser ou d'éternuer dans le pli du coude ou à défaut dans un mouchoir en papier jetable, le port du masque obligatoire dans le grand bidon est recommandé à l'intérieur du pays, le confinement à domicile des personnes âgées ou vulnérables. Elles sont les seules efficaces et capables actuellement de nous prémunir et de protéger les autres contre le virus. Ce virus est dangereux, très contagieux et n'épargne personne. Cependant, on en guérit, mais on peut en mourir. Surtout, on peut l'éviter. Sa prise en charge est totale et gratuite dans le secteur public et sous la supervision du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Elle est à la charge du patient dans les trois cliniques privées autorisées pour le moment. Alors, n'hésitons plus. Devant une fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou de soufflements, évocateurs de COVID-19, ou pour toute autre préoccupation, rendons-nous dans les centres des sites de proximité de dépistage de COVID-19 au nombre de neuf à ce jour munis de nos masques ou appelons les numéros utiles et gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orientés. Par ailleurs, le ministère de la Santé et du Géme Public rappelle qu'à côté de la maladie à coronavirus, les autres pathologies ou défis de santé comme ceux de la santé de la mère et de l'enfant existent et continuent d'être prises en charge dans les établissements sanitaires tant publics que privés. Cela en toute sécurité, aussi bien pour les patients que pour les prestataires. Fréquentons les dix établissements pour tout besoin de santé au risque d'en développer les formes graves ou les complications, mais également de mettre à mal les différents acquis dans le domaine, dont ceux de la vaccination, du paludisme, du VIH, de la sécurisation des produits sanguins et de la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit par exemple de la vaccination chez l'enfant, dont le taux de couverture a amélioré depuis que le gouvernement a sécurisé l'approvisionnement en vaccins qui connaît une chute d'environ 12 points selon le programme élargi de vaccination. En effet, la couverture cumulée par antigènes au niveau national de janvier à avril 2020 indique que l'objectif de 95% n'a pas été atteint pour tous les antigènes et ne le saura pas si rien n'est fait. Par exemple, comparativement à la même période en 2019, le vaccin DTC, hépatite B, a baissé de 9 points et se situe à 81%. Celui du vaccin RR, c'est-à-dire rougeole-rubéole, a baissé de 15 points en passant de 92% à 77%. Ces perturbations des services de vaccination augmentent le risque de subvenus d'éventuelles épidémies de rougeole, de poliomyélite et de méningite qui occasionneraient une augmentation de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination. La conséquence serait une pression encore plus forte sur le système de santé déjà mis à rude épreuve par la réponse à la pandémie à COVID-19. Cette situation résulte de la diffusion de messages anti-vaccins sur les réseaux sociaux et de la hantise des populations d'une vaccination contre le COVID-19 qui serait testée en Afrique. Également, la peur d'être contaminée dans l'établissement de santé ferait partie des raisons de la baisse de fréquentation des dix établissements. Le ministère de la Santé et le Géme Publique voudrait rassurer les populations que, conformément à ce qui avait été dit par le gouvernement et relayé par son porte-parole, il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire, à ce jour, n'a autorisé aucun essai clinique ou n'est candidat à aucun essai clinique. Continuons donc à faire vacciner les enfants et les femmes enceintes selon les calendriers vaccinales en vigueur. La vaccination pour la cible du PEV est gratuite. Pour ce qui concerne les soins ou prestations, les dispositions sont prises et se renforcent toujours pour votre sécurité. Je vous remercie. On le voit, ce sont là des informations capitales qui indiquent qu'il faut continuer les programmes de vaccination, le PEV, que ces services sont totalement gratuits pour les femmes enceintes, pour les enfants de zéro, à neuf mois, c'est ça ? À onze mois. À onze mois. À onze mois. Et que toute autre information relève de la puissance manipulation. Il faut donc continuer à faire les vaccinations pour les enfants. Et maintenant, nous allons passer la parole au porte-parole de la police nationale, M. Charlemagne Bleu. M. Charlemagne Bleu, qui, bien entendu, nous fera le point habituel, dans le schéma habituel, avec un accent particulier aujourd'hui sur la stratégie qui a été mise en place depuis, dans une espèce de bilan à mi-parcours. Mon commissaire, vous avez la parole. Merci, M. Bakary Sanogo. Mme Docteure Edith Kouassi, conseillère technique, représentant donc le ministre de la Santé de l'Hygène publique, Mme la représentante du ministère du Commerce et de l'Industrie, distingué membre du cabinet, donc du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que de la Communication, chers amis journalistes de la presse nationale et internationale. Nous sommes au point de ce jour, jeudi 28 mai 2020, sixième jour du troisième mois de la mise en œuvre de l'état d'urgence et des mesures ici vécu. à l'instauration de l'état d'urgence, le 23 mars 2020, le président de la République, chef suprême des armées, requisitionnait de facto l'implication pleine et entière des forces de défense et de sécurité dans la mise en œuvre diligente de toutes les mesures irrelatives. En ce 66e point, il nous est demandé de nous intéresser à la stratégie des opérations de terrain de la FDS, ainsi que le rapport avec nos populations pour quels résultats à mi-parcours. Ainsi, allons-nous nous intéresser au modus operandi de nos actions sur le terrain pour quels résultats à ce jour. Dès l'entame de nos opérations de terrain, le 24 mars 2020, il a plu à M. le ministre en charge de la sécurité, de la protection civile et de la défense en première ligne de cette lutte aux côtés de nos valeureux agents de santé d'instruire les différents commandements opérationnels à l'effet de la mise en mouvement immédiate de toutes nos troupes sur l'étendue du territoire national ainsi qu'aux frontières terrestres, maritimes et aériennes. à cet effet et pour un meilleur encadrement de nos actions sur le terrain, quatre tests d'abord ministériels puis ensuite interministériels les 537, 38, 39 et 40 en date du 13 mai 2020 ont été pris conjointement par les ministres Djemondé Wagondo de la sécurité, Ahmed Bakayoko de la défense et Sidi Kijakite de l'administration du territoire et de la décentralisation. portant respectivement modalité d'application du couvre-feu, isolement du grand abidient, fermeture provisoire de certains établissements recevant du public et enfin interdition de réunions, rassemblements et manifestations. Ainsi, traduisant ces règlements et instructions en actes opérationnels, le directeur général de la police nationale, le commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne, le chef d'état-major général des armées et les commandants des autres forces paramilitaires, douanes, eaux, forêts, police maritime et j'en passe ont de façon intégrée chacun en ce qui regarde sa zone d'action et de compétence, dirigeanté les activités autour de 8 principales matrices ainsi qu'il suit. 1. Patrouille de contrôle du respect des mesures en vigueur avant, pendant et après le couvre-feu. 2. Tenir le renforcement des points de refoulement dans le cadre de l'isolement du Grand Abidjan. 3. Tenir de nos points d'ancrage ordinaires. 4. Sécurisation des sites de dépistage et de confinement. 5. Sensibilisation au port obligatoire du masque tant dans le Grand Abidjan que désormais partout sur le tendu du territoire national. 6. Recherche aux fins d'interpellation de vendeurs ambulants de masques dans les rues. 7. Surveillance et contrôle de la mesure de fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres. 8. Et enfin, 8. Sensibilisation et contrôle du respect de la réglementation dans le milieu des transports. Bien entendu, mesdames et messieurs, il reste constant que les débuts n'ont pas été simples avec certains compatriotes refratés à l'application des mesures de réflexion pourtant salutaires qui venaient d'être dictées par le Président de la République et le Conseil National de Sécurité dans l'intérêt supérieur de la sécurité sanitaire de nos populations. Aussi, avons-nous, après la nécessaire période d'adaptation que dis-je de sensibilisation, réussis à faire respecter en parfaite adécution avec les principes de promotion des droits humains les mesurent en vigueur par la plupart de nos compatriotes. En effet, notre collaboration, bien que rigoureuse d'avec les populations, s'est humainement bonifiée au fil des jours. En atteste, le nombre de personnes et entreprises s'est couru pendant la période d'attrainte liée au couvre-feu. 1300 assistances de toutes sortes du 24 mars au 15 mai 2020. Toutes choses qui, parlant des résultats, ont positivement influencé la prise de mesures d'allègements par le président de la République après les 3e, 4e, 3e et 4e CNS tenus les 7 et 14 mai 2020. Cependant, ces allègements, bien que salutés à tous égards, ne sauraient en aucune façon s'accommoder d'un quelconque relâchement d'office fâcheux voire suicidaire pour la suite de cette guerre atypique. Invitons ce faisant, chacun et chacune de nous, en bonne intelligence avec nos FDS et nos agents de santé à la retenue, la sobriété, la prudence, voire la surveillance de soi en tous lieux et circonstances. Gage de notre victoire collective durable sur cette pandémie. Je vous remercie. Merci beaucoup M. Charlemagne Bleu, porte-parole de la police nationale pour ce point à mi-parcours sur la gestion de la situation sécuritaire. Et maintenant, nous allons prendre les questions. Mesdames et messieurs les journalistes. Oui, monsieur. Stéphane Betti, j'ai juste une question pour la conseillère. Laquelle ? Madame la conseillère au ministère du commerce. Madame Victorine Attia. Attia, voilà. Merci. Madame la conseillère, j'aimerais savoir une fois le dossier complet, combien de temps faut-il aux entreprises pour percevoir ce fonds de soutien ? Et une seconde question pour madame docteure Edith. Depuis l'ouverture des centres d'accueil COVID-19 dans plusieurs communes d'Abidjan, est-ce qu'on peut avoir le pourcentage en général de ceux qui vont se faire dépister ? Merci. Oui. Deuxième intervention. Delphine Éoui, AIP. Une question pour madame Attia Victorine du ministère du commerce. madame Attia, vous disiez tout à l'heure que déjà un appui de 1 milliard à 132 millions ont été octroyés à des entreprises. Je voulais savoir combien d'entreprises déjà en ont bénéficié et sur le territoire national, il y a combien d'entreprises de grandes entreprises qui existent ? Oui. Troisième intervention, c'est... OK. Nous en sommes pour le moment à ces interventions. Nous allons donc passer aux réponses avec... en commençant par madame Attia. Madame Attia. Merci, messieurs les journalistes pour vos questions. Donc, la première question était relative au temps au-delà des traitements des dossiers. Il faut retenir qu'une fois le dossier complet déposé au secrétariat exécutif du fonds de soutien aux grandes entreprises, le temps imparti au secrétariat exécutif et au comité de gestion pour donner suite à ce dossier est de maximum 10 jours. 10 jours maximum. Mais pour les premiers dossiers que nous avions reçus, le temps de traitement a été de 5 jours. Il faut retenir que le comité de gestion auquel sont soumis les dossiers se réunit autant de fois que nécessaire. si nous avons des dossiers, le comité de gestion a convoqué pour délibérer sur ces dossiers-là. Donc, il n'y a pas de périodicité de réunion des rencontres du comité de gestion. La deuxième question était relative au nombre d'entreprises ayant déjà bénéficié du soutien du fonds. Les 1,332,000,000 qui ont été déjà octroyés l'ont été à trois entreprises évoluant dans les secteurs du service, service connexe au BTP, du commerce et de l'industrie. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Mais retenons qu'à ce jour, nous avons une soixantaine d'entreprises qui ont fait une demande de soutien au fonds. Et retenons également que les soutiens du fonds ont démarré que depuis le 19 mai. Donc, depuis le 19 mai, nous avons réussi à ce jour une soixantaine de demandes et les jours à venir verront leur droit de soutien à d'autres entreprises. Merci. Voilà. Vous avez posé une question relative au nombre d'entreprises sur le territoire national. Je pense que l'INS serait mieux placée que moi pour indiquer mais bon, des statistiques que nous avons ont des nombres entre 1500 et 2000 grandes entreprises opérant sur le territoire national. Merci. Bonsoir, madame. Maama Traoré de RTI 1. Je voudrais bien savoir, vous dites avoir sollicité un cabinet avec bien sûr le concours de la SFI pour la mise en oeuvre de ce fonds-là mais déjà, vous avez déjà engagé une phase transitoire. Alors, comment comprendre cela ? Si tant est que les conditions sont déjà bien définies, on se demande à quoi va servir ce cabinet qui viendra en appui à votre département. D'accord. Merci, messieurs. Petite précision, ce n'est pas le ministère du Commerce et de l'Industrie qui a sollicité l'appui du cabinet. Les bailleurs de fonds dans l'accompagnement accordé à l'État des Côtes d'Ivoire ont proposé diverses formes d'intervention. Donc, les accompagnements, les appuis des bailleurs de fonds peuvent se faire soit par contribution financière aux actions du gouvernement soit par des appuis techniques et c'est dans le cadre de l'appui technique de la SFI que nous avons bénéficié du soutien d'un cabinet conseil pour accompagner le fonds dans la mise en œuvre de ses activités. Il s'agit en fait d'une continuité. Les fonds sont guidés par un souci de transparence et un souci d'efficacité. Le comité de gestion a travaillé dans un premier temps à déterminer des critères d'intervention du fonds, mais il était bon de pouvoir bénéficier de faire un benchmark de ce qui est fait ailleurs à travers le monde pour pouvoir mettre en œuvre les meilleurs partis qui soient en matière de soutien à l'économie et de soutien au secteur privé. L'intervention du cabinet consistera à faire état de ce qui est meilleure pratique dans le monde que nous voulons nous aussi en Côte d'Ivoire mettre en œuvre. L'intervention du cabinet sera un plus à ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le fonds intervient à travers un seul instrument qui est l'appui direct. Mais les recommandations du cabinet permettront d'élargir les instruments d'intervention utilisés par le fonds. Notamment, d'autres instruments comme les garanties sont envisagés. D'autres types d'instruments sont envisagés. Donc, pour nous, l'apport du cabinet sera de permettre au fonds d'avoir des instruments plus larges dans ses actions et également de pouvoir toucher une population plus large. On était aujourd'hui à la CGECI pour échanger avec le secteur privé sur les modalités d'intervention du fonds et sensibiliser les uns et aux autres à venir souscrire, faire appel au soutien du fonds. Une des préoccupations qui a été soulevée par le secteur privé, c'est par exemple le critère de baisse du chiffre d'affaires qui a été fixé à 30% minimum sur la période de référence qui était le premier trimestre 2020 rapporté au premier trimestre 2019. La préoccupation a été soulevée. Il appartiendra également dans les analyses du cabinet de trouver le meilleur moyen ou bien la meilleure limite qu'il faut par rapport à l'expérience que le cabinet a de l'expérience sur le marché et également de l'expérience dans d'autres pays. Voilà en quelque sorte l'apport que le cabinet fera. Merci. Merci beaucoup Madame Mathia pour ces précisions. Docteur Kwasi, avant que vous ne veniez à ce pupitre, juste une préoccupation d'un internaute qui indique ce qui dit ceci, une personne testée positive et après deux tests négatifs peut-elle toujours contaminer? Voilà, ce qui s'ajoute donc aux questions qui vous ont été adressées. Docteur Kwasi. Et peut-être, oui, allez-y Docteur Kwasi. Je pense que j'ai eu deux questions. Monsieur Stéphane Bitti, si j'ai bonne mémoire, on voudrait savoir quel est l'apport des centres de dépistage de proximité par rapport au taux de dépistage dans ces lieux et contrairement à la phase avant leur avènement. Sans avoir fait une étude précise, ce n'est pas le point précis, mais déjà, avant l'avènement de ces sites de proximité, le taux moyen des équipes d'intervention rapide qui existe déjà, c'était la moyenne, c'était entre 15 et 20 prélèvements par jour que ces équipes d'intervention rapide fusaient. Quand on prend Abidjan avec les 10 districts sanitaires d'Abidjan, on était autour de entre 150 et 200. Le premier, je veux dire, prélèvement, les tests, c'était autour de ça. Et maintenant, nous sommes allés jusqu'à 1000, nous sommes maintenant autour de 700, bon c'est vrai que ça varie, mais on est quand même autour de 300 minimum, sinon 700 à 1000. Donc déjà, ça montre que l'avènement des centres de proximité qui ont plus de capacités de dépistage a augmenté le nombre de capacités, je ne vais pas répéter, de dépistage, au moins de deux tiers. Donc je veux dire, ça c'est le premier constat qu'on peut faire. Une étude plus poussée, peut-on dire exactement les données, mais déjà, les équipes d'intervention rapide avaient 15 à 20 moyennes. Quand c'est trop, c'est 30. Et là, nous sommes à 1000, donc là, je veux dire que c'est clair que c'est clair l'apport inestimable de ceci, de prédèvement. Ensuite, un étonnant qui dit quand on est testé positif et ensuite des tests négatifs, donc je suppose que la personne est guérie. Donc si la personne est guérie, elle n'est plus un danger pour elle-même ni pour ses proches. Néanmoins, elle constitue d'être elle-même. s'il ne prend pas des mesures barrières en compte puisqu'il semble qu'il n'y a pas d'immunité de cette maladie. Comme je dis, la science évolue, mais pour le moment, c'est ce qu'on nous a dit. Donc il peut se récontaminer s'il est guéri et qu'il sort comme un pensant qu'il est immunisé contre la maladie et qu'il ne prend aucune précaution. Donc nous voulons profiter de ces questions pour attirer l'attention des personnes qui sont guéries pour dire que le danger pour eux et pour ces personnes-là, pardon, n'est pas loin, enfin, n'est pas nulle et qu'elles ont plus intérêt que les autres même à se protéger pour ne pas encore retomber dans, je veux dire, la douleur, le drame qu'ils ont connu eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, docteur Kouassi. Et maintenant, nous allons accueillir le commissaire principal, Charles-Emmanuel. Merci. C'est une question donc qui m'est rapportée d'un internaute. Sa préoccupation, c'est quand est-ce qu'on lève la mesure de déconfinement, enfin, de confinement d'Abidjan parce qu'il lève à Gueyeau, il veut s'y rendre pour aller à l'école. je pense honnêtement que mon ami n'a pas envie d'aller à l'école. Voilà. Et ça, il faut que les parents qui nous suivent le sache, petit de Gueyeau, il faut aller à l'école. parce que depuis le 7 mai dernier, il a plu au président de la République au regard de toutes les améliorations qui se sont observées sur le terrain, notamment dans le cadre du succès relatif de l'isolement du Grand Abidjan qui a isolé également sanitairement le Grand Intérieur par l'application strite de la mesure portant donc, enfin, relative à la mise en œuvre de l'arrêté 128 et aujourd'hui 540 interministériels qui régit le la délivrance de laissé-passer et autres. Je pense honnêtement que tout le monde peut aller élève qu'il soit ou même civil sous condition donc d'avoir son laissé-passer à l'intérieur du pays. Dans le cas d'espèce, Gueyeau est ouvert je pense dans le département de Sassandra des convois s'organisent depuis le 17 mai par le ministère de l'éducation nationale en relation étroite avec celui de la santé et de la sécurité qui vous amène tout droit à Gueyeau. Donc je vous souhaite bonne reprise de classe les classes sont ouvertes pour vous allez-y à Gueyeau merci. Mesdames et messieurs merci merci de nous avoir suivis depuis Gueyeau où l'école a repris c'est la fin de ce programme bonsoir à tous. merci. 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 Merci.